bon matin tout le monde on est lundi aujourd'hui c'est une journée que je suis toute seule à la maison en ce moment même olivier est encore là je dois le réveiller dans quelques minutes pour commencer la routine du matin pour lui et aller le porter à son arrêt d'autobus ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogger on dirait que je sais plus par où commencer parce que j'ai tellement d'affaires à vous dire mais c'est sûr que je vais revenir sur mon week-end me time où je suis allée qui est organisée par maman bou qui est en fait julie philippon est connue sous les deux noms qui est une auteure blogueuse conférencière puis c'est une maman que j'admire beaucoup puis qui m'inspire énormément sur les réseaux sociaux donc j'étais vraiment contente qu'elle m'invite parce que oui j'ai été invité c'est pas quelque chose que j'ai payé moi même et ça m'a fait le plus grand bien donc je serai jamais assez reconnaissante à mon avis envers elle pour cette chance là qu'elle m'a donné d'aller à son week-end et je vais vous en reparler plus tard en détail j'ai pas vlogué durant la fin de semaine parce qu'en fait je partais dans l'idée de vloguer je suis partie avec ma caméra je partais avec tous mes trucs pour pouvoir vloguer puis finalement rendu là bas on dirait que je le filais pas comme ça je sais pas si c'est par rapport aux autres femmes qui étaient là si c'est parce que c'était juste par rapport à moi ou en tout cas je sentais que c'était pas l'endroit pour faire ça en fait et que ce dont j'avais besoin à ce moment là c'était de profiter du moment présent et de toute façon j'allais vous en parler par la suite donc je me dis de tu sais j'ai pas vlogué là bas par contre je pense que c'est encore mieux parce que pas que ça vous donnera pas envie je sais pas comment m'exprimer en fait c'est que je pense que c'est mieux que je l'aie pas fait pour moi pour les autres personnes qui ont participé mais aussi pour vous si jamais ça vous intéresse de vivre quelque chose comme ça je pense que c'est plus respectueux de comme garder ça intime garder ça en tout cas je me comprends je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais ça a tellement fait du bien ça a tellement été une belle fin de semaine ça m'a permis de réaliser plein de choses en fait ça m'a permis de de réaliser que j'avais laissé des des choses que je faisais avant comme un peu je sais pas j'ai tellement de la misère à m'expliquer à m'exprimer en fait c'est que mettons on a fait des ateliers qui requéraient genre ma créativité ou qui qui était plus en spiritualité tout ça et ça m'a fait réaliser que ben dans le fond je la nourrissais pas assez ma spiritualité depuis quelques années genre depuis 2012-2013 je suis comme quand notre troisième enfant s'est rajouté on dirait que ça a comme été moins de la partie moins dans ma vie puis je pense que c'est quelque chose qui me manque parce que je suis vraiment vraiment quelqu'un de spirituel puis c'est ça cette fin de semaine là j'ai réalisé ça entre autres et la deuxième chose que j'ai réalisé c'est que tu sais je fais souvent faire des bricolages aux enfants et tout mais je fais rarement tu sais un projet genre pour moi à part mes petits DIY mais je veux dire je fais rarement genre de la peinture je fais rarement des dessins tu sais je fais un petit peu de coloriage puis je fais les bricots avec les enfants je fais mes DIY mais qui sont plus manuaires genre avec un aiguille un fil de la laine ou quelque chose à peinturer genre une table ou sablée avant tout ça je suis plus dans ce style là plus comme renault que ben pas le tricot là mais en tout cas vous comprenez ce que je veux dire que genre peinturer puis en tout cas fait que c'est ça ça m'a vraiment fait réaliser que ces deux aspects là de ma vie que j'avais délaissé puis moi dans le fond je vous en ai parlé en début d'année mais tu sais ce que je recherche pour cette année c'est vraiment de me trouver un équilibre de j'ai revu mes priorités je sais où je dois mettre plus d'énergie où je dois mettre moins et j'ai vraiment mis sur papier comme ce que je voulais prioriser ce que je voulais mettre de l'avant pour mon travail ou tu sais mais maintenant il va falloir que je le mette en oeuvre fait que tu sais ça m'a vraiment aidé dans ce cheminement là mais je vais tout vous raconter puis je vais vous montrer aussi on a reçu un sac à dos vraiment généreux c'est fou tout ce qu'on a eu je suis vraiment reconnaissante là pour vrai wow tous les commanditeurs qui ont participé c'est extraordinaire vraiment on a été vraiment vraiment gâté et la bouffe là bas mon dieu la place où on est allé ça s'appelle le centre de vie de ripon c'est moi je suis pas bonne avec les régions là mais c'est dans le coin genre du parc oméga je sais pas si vous me suivez mais c'est dans ce coin là genre montebello tout ça mais un peu plus haut puis on a mangé végé là bas toute la fin de semaine et mon dieu c'était délicieux c'était vraiment vraiment bon je vous ai mis quelques photos sur instagram la première journée on a mangé un pâté chinois au lieu de la viande c'était du saravin après ça le lendemain on a mangé des wraps au tofu avec de la soupe aux légumes puis il y avait toujours une salade verte aussi qui accompagnait tous les repas après ça le soir on a mangé un soit du du tofu au curry ou des légumes sautés genre avec la béchamel je me souviens plus c'est quel jour qu'on a mangé quoi mais c'était si bon la journée qu'on a mangé le tofu au curry c'était avec du quinoa et la journée qu'on a mangé de la béchamel avec les légumes sautés il y avait aussi du riz en dessous accompagné des salades etc les desserts étaient excellents aussi il y a eu du yogourt avec des biscuits à l'avoine il y a eu une petite tarte chocolat puis le fond de la tarte c'était en fait la noix de coco ça faut vraiment que j'essaie de recréer cette tarte là était excellente après ça il y a eu des boules d'énergie le déjeuner aussi on a eu genre salade de fruits grueaux en tout cas c'était vraiment bon on a mangé comme des reines toute la fin de semaine je vous conseille vraiment cet endroit là puis aussi c'est vrai je me suis payé un soin lors de ce week-end là et j'ai aussi acheté des huiles essentielles en fait qui sont des synergies parce que c'est des huiles mélangées ensemble et puis après ça des synergies donc je vais tout vous montrer ça mais le soin que j'ai reçu c'est ça c'est un massage un massage d'une heure je me suis jamais payé un massage d'une heure puis là je me suis payé ça d'habitude c'est tout des 30 minutes fait que je me suis payé ça puis ça aussi c'est quelque chose que je peux aller faire mais que je ne fais pas et que je devrais parce que ça me fait énormément de bien puis comme je suis une personne vraiment comme hyper stressée tout le temps en train de faire de quoi comme là je suis assise ça c'est vraiment rare je suis toujours en train de faire quelque chose j'ai souvent un enfant dans les bras fait que mon mon dos il vient super tendu j'ai beaucoup de de points comme je sais pas comment appeler ça mais j'ai des genres de petites boules de je me souviens plus comment ça s'appelle là c'est juste parce que je veux le dire mais tu sais j'ai beaucoup de tension dans mon dos bref puis ben un massage n'importe qui a accès à ça là tu sais je veux dire tu ramasses tes sous puis tu y vas puis c'est ça fait que ça aussi c'est quelque chose que je veux faire mais là pour l'instant je vais aller réveiller mon petit garçon je vais faire la routine du matin avec lui puis je vous reviens tantôt je vais vous parler vraiment en détail de tout ce qu'on a fait le week-end je vais vous montrer des choses puis j'espère sincèrement qu'il va y avoir d'autres éditions et je pense que j'ai vu une fille qui a fait ça sur le groupe en fait le groupe c'est les personnes qui étaient là bas avec moi et je sais qu'il y en a déjà une qui s'est pris un peu au maçon puis qui a commencé à mettre des sous dedans pour son prochain séjour comme ça la prochaine édition du me time fait que ça pourrait être quelque chose que je fais donc voilà je vais réveiller holly puis je vous en reparle tantôt alors habillé tout en mou aujourd'hui je vais vous parler du week-end me time en fait que comme je disais tantôt qui a été organisé par julie philippon là bas il y avait aussi madeleine ouera bussière qui l'accompagnait qui est je vais aller chercher son titre exact parce que je veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies elle elle s'occupe plus du côté spiritualité et tout ça c'est une coach en bien-être énergétique surtout pour les entrepreneurs ok là c'est ça je veux vous parler de tout ce qu'on a fait mais avant je vais vous dire aussi que tous les produits toutes les personnes de qui je vais parler aujourd'hui je vais mettre leurs liens en barre d'information c'est pas pour faire de la pub c'est vraiment pour les remercier parce que je trouve que leur travail est exceptionnel puis qui mérite de de faire parler d'eux finalement donc voilà ce n'est pas une pub et je tiens à le préciser je vais sortir ma feuille qui en fait ma petite photo je l'avais pris en capture d'écran qui dit tout ce qu'on a fait dans le fond c'était comme notre petit horaire dans le fond on arrivait le vendredi ce vendredi là c'était un vendredi tempête de fou je vous dis c'était débile sur la route frédéric m'a convaincu de partir avec la van au lieu de la petite auto je voulais partir avec la petite auto parce que tu sais frédéric qui restait ici avec les cinq enfants fait que je me disais si jamais il y a besoin de sortir tu sais j'ai besoin d'aller chercher du lait ou je sais pas quoi mais finalement il m'a convaincu de prendre la van parce que les chemins n'étaient pas tant beaux puis que c'était un peu tampin dehors ici il vantait beaucoup mais plus j'allais vers le centre de vie plus il neigeait et par moments je vous le dis s'il n'y avait pas eu une voiture en avant de moi je n'aurais pas su où est-ce que je m'en allais j'aurais pu faire un face à face avec quelqu'un j'aurais pu continuer tout droit quand il fallait que je tourne je voyais absolument rien puis moi je connaissais pas ces routes là il y avait tellement de neige puis je roulais genre à 10 je sais pas je voulais vraiment pas vite mais je suivais la personne en avant de moi parce que je voyais ses lumières mais c'est tout ce que je voyais puis non je vous dirais que par moment j'ai vraiment eu peur de perdre la vie et ça c'est pas je sais pas comme dramatiser c'est vraiment non non c'est comme j'ai été traumatisée de la route quand je suis arrivé là bas j'ai vu Julie puis j'étais comme salut enfin je te revois je suis contente puis finalement c'est ça il y a une des personnes qui devait s'en aller là bas qui s'est fait rentrer dedans justement à cause de la visibilité et tout elle voyait plus rien elle s'est arrêtée puis je crois elle s'est fait rentrer dedans mais finalement ils ont réussi à nous rejoindre plus tard puis tout le monde était hors de danger et tout donc on était vraiment contentes que tout le monde vienne nous rejoindre et c'est ça dans le fond le vendredi soir on arrivait là bas et on avait un souper qui était vers 6h30 et vers 20h ou 20h30 je sais plus dans le fond on allait se rejoindre dans la grande salle je vais vous mettre une photo ici le centre de vie dans le fond c'est une maison centenaire qui ont rénové et ajouté des pièces pour faire les chambres puis à côté la place où il y a d'autres chambres mais aussi où il y a une grande salle et où il y a les soins mettons les soins énergétiques les soins de l'irithérapie non je sais plus je me et la massothérapie tout ça puis c'est ça dans la grange c'est à cet endroit là que j'avais ma chambre la chambre était super belle super confortable j'ai vraiment rien à redire sur les pièces ou la bouffe où la place était parfaite dehors c'était beau mais en tout cas je vous en reparle et c'est ça dans le fond moi j'étais dans la grange la grange rénovée puis je vous mets une photo ici de la grande salle qui est comme l'endroit où le plus haut de la grange fait qu'on voit encore les poutres ça a encore tout son charme ils ont vraiment gardé tout le cachet de la grange mais tu sais ils ont isolé puis en tout cas c'était vraiment beau c'était parfait le vendredi soir on a fait un rituel d'arrivée on a déposé une comment qu'ils appellent ça une intention pour le week-end ce qu'on souhaitait ce qu'on venait chercher fait que c'est ça dans le fond on avait une petite bougie je vais vous montrer on avait une petite bougie comme ça et là on venait écrire dessus ce qu'on venait chercher tout ça puis ensuite on l'allumait puis on allait la laisser s'éteindre on allait laisser vivre cette intention là on allait je sais pas comment expliquer ça mais bref c'était un super beau moment moi j'ai écrit moi j'écris moi parce que je donne beaucoup de mon temps je donne beaucoup de mon énergie à ma famille surtout et la personne qui est couple plus dans le fond c'est moi puis ensuite c'est notre couple mais en tout cas puis mes amis mais tout ça pour dire que je fais pas beaucoup de choses rien que pour moi et en 2019 j'ai décidé que j'allais en faire plus j'allais prendre soin de moi que j'allais faire des choses qui me passionnent et que j'allais me donner le droit de faire ça et en m'en allant ce week-end là dans le fond je me donnais le droit de ne pas m'inquiéter de ce qui se passait à la maison de penser juste à moi de faire des choses pour moi sans culpabilité c'était vraiment ça mon intention donc c'est pour ça que j'écris le mot moi et c'est ça dans le fond le vendredi soir c'est ce qui s'est passé puis ensuite de ça on avait comme un me time pour qu'on pouvait faire ce qu'on voulait moi j'ai décidé d'aller lire dans ma chambre de toute façon le rituel est quand même terminé assez tard on a aussi commencé un trousseau et ça je vais vous en reparler quand je vais ouvrir mon goodie bag de tout ce qu'ils nous ont donné là-bas puis qu'est ce que je pourrais dire d'autre à propos du vendredi non c'était vraiment on a partagé dans le fond ce qu'on avait écrit ceux qui voulaient le partager on n'était pas obligé mais finalement je pense que tout le monde a partagé un peu on a jasé on ça fait du bien tu sais on était tout on était tout là pour pour se faire du bien à nous même puis on était là sans jugement à écouter les autres puis ça nous faisait vivre beaucoup d'émotions et moi ce que j'ai remarqué c'est que je me reconnaissais un peu dans chacune d'entre elles tu sais des fois c'était vraiment comme ils disaient quelque chose j'étais comme wow moi aussi je me sens comme ça moi aussi je suis pognée comme ça j'ai un sentiment de culpabilité ou en tout cas fait que tu sais j'ai vraiment trouvé que ça faisait du bien ça libérait en quelque sorte beaucoup de je dirais pas des problèmes mais beaucoup de c'est tellement c'est tellement dur à expliquer parce que vous faut le vivre au moins une fois dans sa vie comme pour tu sais je le souhaite à toute femme peu importe qu'elle soit maman ou non de faire ce genre de fin de semaine là juste pour déconnecter complètement puis juste se recentrer sur soi puis juste profiter du moment présent c'est comme si tu arrives avec ton sac à dos ton sac à dos de la maison là avec les problèmes de famille les problèmes de couple les problèmes de job toute la patente tu déposes ton sac à dos tu l'enlèves tu le mets sur le bord de la porte tu passes la fin de semaine tu penses à toi puis après reprendre le sac c'est moins dur il est moins lourd parce que parfois le sac à dos est déjà lourd mais nous même en tant que tel on est lourde on est en tout cas je suis repartie de là plus légère bref c'est ça je veux dire je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais moi ça m'a vraiment fait du bien ça m'a fait réaliser plein de choses comme je disais tantôt et c'est ça je continue dans mon dans mon agenda ben pas l'agenda mais ce qu'on a ce qu'on a fait le samedi matin on avait bon le déjeuner après ça on avait un me time j'ai décidé d'aller lire encore une fois c'est vraiment ce que j'ai fait la fin de semaine dans le fond moi j'ai à chaque fois qu'il y avait un me time j'ai fait soit des soins je me suis fait un masque et tout ça j'ai tu sais j'ai pris soin de ma peau j'ai pris ma douche tu sais j'ai vraiment comme relaxé là j'ai fait mes petites choses que je peux pas nécessairement faire j'avais apporté mon diffuseur je mettais les huiles essentielles d'eucalyptus j'avais un petit peu le nez bouché je mettais les huiles essentielles d'eucalyptus quand je rentrais dans ma chambre je leur partais le soir avant de me coucher je mettais mon mon eau de linge sur le lit de la maison lavande qui mon dieu c'est tellement relaxant ça aille beaucoup pour s'endormir d'ailleurs mais c'est ça fait que là on avait un me time le samedi matin et moi je suis allée lire après ça on avait un atelier avec madeleine c'est un atelier de connexion avec son énergie qu'on a fait bon je peux pas vous dire exactement tout comme ce que j'ai vécu mais au fond le matin on a écouté de la musique et on s'est juste laissé aller se laisser bercer on avait aussi des crayons des pastels on avait du papier bref on avait tout le matériel pour vraiment comme se libérer pis avant ça c'est ça avant ça elle nous a fait faire une petite méditation toutes les méditations les méditations excusez qu'elle nous a fait faire était très touchante et c'est vraiment aller chercher quelque chose à chaque fois à l'intérieur de moi et cette fois là le matin c'était dans le fond une méditation pour s'enraciner si je peux dire ça comme ça je pense que oui et c'est ça fait que moi j'ai commencé je suis une personne qui aime ça danser je suis une personne qui a que son corps il il se laisse aller facilement donc moi je me suis levée pis je suis allée en avant de la fenêtre je regardais dehors pis là je me suis juste laissé aller pis au fil des musiques dans le fond madeleine suggérait de se concentrer sur une partie de notre corps pour pas libérer les chakras mais parce qu'on a on a des chakras mais en tout cas pour je sais pas comment l'exprimer en fait bref c'est faut le vivre faut le vivre mais bref tu sais elle me disait mettons plus laisser aller les hanches plus au niveau de la gorge mais en tout cas fait que c'est ce que j'ai fait pis à un moment donné j'ai senti que c'était le temps alors je suis allée prendre une feuille pis là j'ai juste dessiné ce que ce que j'avais envie de dessiner rendu à ce moment là ce dont j'avais besoin pis je vais vous montrer quand on en a discuté après j'ai pas j'ai pas partagé mon dessin on dirait je me en fait je savais pas trop comme ça m'a pris du temps avant d'analyser tout ça pis de comprendre c'était quoi mon dessin je l'ai compris par après on dirait que c'était tellement intuitif c'était tellement sur le fly je sais pas comment fait que je savais pas quoi dire mais je me suis rendu compte des éléments que j'avais placé sur mon dessin pis ça faisait du sens et là je vais vous montrer et là vous allez peut-être rire c'est très personnel ce que je vous montre c'est je m'ouvre beaucoup à vous en ce moment donc sans jugement s'il vous plaît mais au fond moi j'ai dessiné comme un capteur de rêve qui n'est pas un capteur de rêve ok quand je l'ai dessiné au lieu de faire des lignes comme un capteur de rêve j'ai fait des lignes comme une toile d'araignée pis je vais vous expliquer ça veut dire quoi tout ça fait que je vous montre ça comme ça j'ai écrit aussi des choses que je vais vous parler après le coeur c'est mon coeur en fait c'est moi c'est le plus profond de moi ce qu'il y a en moi et tout pis la toile d'araignée qui autour c'est pour me protéger je suis vraiment une fille qui laisse facilement en fait qui laissait facilement les gens entrer dans sa vie je crois au bon dans chaque personne donc j'ai de la misère à penser que des gens pourraient m'approcher pour faire du mal je sais pas si vous comprenez je sais pas si c'est très clair mon histoire mais j'ai tendance à mettre beaucoup d'énergie dans mes relations même si l'autre personne est un greugeur d'énergie ou même si l'autre personne me donne pas autant et dans les dernières années j'ai vécu beaucoup beaucoup de bouleversements vous l'avez sans doute remarqué aussi sur les youtube j'ai j'ai comme une j'ai comme une grosse peine d'amour mais pas d'amour genre amour de couple non amour comme amitié je me suis vraiment demandé en fait si les gens ok c'est vraiment c'est ok je suis comme toute mal à l'aise de vous dire ça mais en même temps si c'est là le bon moment c'est là je me suis vraiment demandé est ce que les gens m'aiment pour catherine ou est ce que les gens m'aiment pour mom ready to go il ya des gens qui sont entrés dans ma vie dans les dernières années qui je pense sont rentrés dans ma vie pour mom ready to go et non pas pour catherine je pense à une personne en particulier mais bref j'ai été comme utilisée puis depuis ce moment là il est arrivé plein de choses après j'ai été utilisée la personne m'a utilisé le temps qu'elle a eu besoin de moi puis après ça m'a flosché puis c'est là que j'ai eu comme un gros j'ai eu énormément de peine j'ai eu énormément de mal je me suis beaucoup questionnée puis là à partir de ce moment là je doutais de moi je doutais de ce que je faisais je doutais de si j'avais ma place je là je passe sur youtube j'ai beaucoup 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 douté à un tel point que je me suis demandé que poudon sais-tu tu sais en fait c'est ça moi la culpabilité je pensais que c'était moi en fait finalement je me suis rendu compte que ça arrivait à d'autres gens aussi après moi donc j'ai juste été comme une des premières qui s'est arrivé mais je pense que ça continue d'arriver encore mais bon tout ça pour dire que je suis vraiment quelqu'un qui laisse entrer les gens facilement et je m'attache beaucoup et je donne beaucoup d'énergie dans les relations puis j'y crois puis je vois juste le bon surtout au départ même si je me fais avertir comme là Frédéric m'avait averti quand c'est arrivé puis j'étais comme non non inquiète t'as pas puis finalement regardez je me suis faite vraiment mal fait que c'est pour ça en fait au début je comprenais pas pourquoi c'était une toile d'araignée au lieu d'être comme des vraies cordes de des vraies cordes de capteurs de rêve parce que je sais pas si vous savez comment c'est fait un capteur de rêve en fait c'est plus comme des lignes droites et non pas comme une toile d'araignée comme ça fait que ça c'est une des choses que j'ai compris par après la toile d'araignée c'est comme pour attraper les bébites si je peux dire ça comme ça puis plus tu t'approches plus la toile est tissée serrée fait que tu sais ça a beaucoup de sens maintenant quand je la regarde c'est pas juste pour attraper les bébites mais c'est aussi pour excusez ça m'a un petit peu émue c'est aussi pour garder tout ce que ce qui est important pour moi de pas le laisser s'échapper de pas le laisser me glisser entre les doigts parce que comme je vous ai dit cette année j'ai revu toutes mes priorités puis c'est beaucoup ma famille, mes amis et moi puis c'est ça ma famille immédiate mes enfants près mes amis que je veux voir plus que je veux prendre plus soin et tout ça puis les plumes ben parce que ils ont un capteur de rêve ça a toujours des plumes mais ça pour moi ça m'évoque la légèreté les plumes dans le vent c'est ça m'évoque la légèreté les petites billes on me fait penser un peu aux billes justement qu'il y a dehors qui fait cling cling t'sais quand le vent il passe pis tout t'sais pour moi c'est comme un peu la zen relax une petite mélodie comme enchantresse fait que voilà et à côté j'écris impose tes limites apprends à dire non prends ce qui t'appartient et ne laisse pas entrer le reste ça aussi c'est quelque chose que j'ai de la misère quand je suis hyper sensible fait que si quelqu'un vit quelque chose autour de moi j'ai tendance à me mettre trop dans ses souliers pis à avoir beaucoup de peine c'est correct pour être empathique mais faut pas oublier que c'est pas tout qui nous appartient fait que c'est ça ensuite j'écris ne te compare pas aux autres ça ça découlait de toutes mes inquiétudes et tous mes questionnements par rapport à ce qui s'était passé laisse entrer laisse entrer les bonnes personnes dans ta vie et dis au revoir à celles qui ne t'apportent pas de bien ça aussi faut beaucoup que je travaille là-dessus vis le moment présent quand je disais que je voulais refondre mes priorités bien c'est aussi ça c'est j'adore youtube j'adore j'adore échanger avec vous sur les réseaux sociaux et tout mais je veux vivre dans le moment présent pis le moment présent ben parfois c'est ma famille même si on est au zoo même si c'est une invitation mais dire qu'on a eu je veux vivre le moment présent aussi fait que ça c'est essayer de faire ma part des choses et de trouver un équilibre dans tout ça fait que ça c'est quelque chose qui est important pour moi ne pense pas à ce que tu aurais pu faire de différent ça changera rien fait que dans le passé comme j'ai souvent regretté ce qui s'était passé j'ai souvent regretté d'avoir fait rentrer une personne dans ma vie mais ça donne rien de penser à comment ça l'aurait été ou peu importe parce que ça change rien dans le fond ça changera rien ça peut pas changer la situation même si je pensais ah j'aurais dû faire telle affaire ou j'aurais dû dire telle chose ça change rien dans le moment présent fait pense pas à ce que tu aurais pu faire de différent ça change rien ça enlève aussi une culpabilité et finalement sois toi-même parce que je pense que on peut pas moi je peux pas jouer un personnage je peux pas être quelqu'un d'autre je suis moi et personne peut être moi aussi fait que voilà fait que ça excusez j'en ai parlé genre pendant 10 minutes mais ça ça a été une activité qui m'a vraiment plu ça fait comprendre des choses des fois ça a l'air tellement anodin pis c'est ça aussi au début j'ai fait ce dessin pis je comprenais pas trop pis après ça j'ai écrit pis je comprenais pas c'était quoi le lien tant que ça avec mon dessin jusqu'à temps que je relis pis que je relis ce que j'écris pis je fais c'est comme ok ouais je comprends très bien ce que j'ai voulu faire t'sais c'est pour me protéger moi c'est pour aussi garder qu'est-ce qui est bon pour moi pis dire non à ce qui l'est pas etc bon ça c'est pour le samedi matin après ça voilà atelier avec Julie comment m'aider et trousses de survie euh je vous ai parlé d'un trousseau euh je vais essayer de trouver qui ok j'ai parlé d'un trousseau dans le fond ça on l'a commencé le vendredi soir euh on l'a commencé le vendredi soir le trousseau on a écrit sur un petit carton sur une petite étiquette notre nom pis on a écrit un mot de ce que la l'atelier avec Madeleine nous avait comme inspiré donc moi j'ai écrit espoir je sais pas pourquoi j'ai écrit espoir j'ai aucune idée euh mais voilà voilà c'est ce que j'avais écrit et toute la fin de semaine à chaque fois qu'on avait soit un meet time soit un atelier euh on pouvait écrire ou peu importe là dans le fond à chaque fois qu'on avait qu'on en ressentait le besoin on pouvait écrire un petit mot euh pour ajouter à notre trousseau fait que sur mon trousseau c'est encore une fois très personnel mais je vous le dis quand même ce que j'ai écrit au cours de la fin de semaine j'ai écrit espoir souplesse qui étude donc arrêtez de m'inquiéter pour des choses qui n'existent pas ou des scénarios que je me fais détermination parce que euh je je suis une personne très persévérante et tout mais par contre j'ai beaucoup de difficultés avec la confiance en moi entre autres depuis ce qui s'est passé lâcher prise lâcher prise sur ce que je peux pas contrôler lâcher prise sur le ménage lâcher prise sur que les choses sont peut-être parfois faites d'une autre façon que moi je les aurais faites pis des fois oui les coins sont tournés ronds mais c'est fait quand même fait que voilà ensuite bonheur il y a rien à dire pour bonheur c'est juste ça va avec tout ça équilibre quelque chose que je recherche depuis tant d'années et euh je pense que je m'en rapproche bientôt foncée comme un peu détermination temps temps pour moi euh du temps pour ce que je trouve important après ça euh sur euh certaines étiquettes on a aussi écrit euh de ce qu'on a fait dans le fond durant nos mid-time donc ici j'avais le samedi après-midi j'ai lu pis j'ai eu un massage pis ça m'a vraiment fait du bien je sentais que ma circulation était vraiment toute débloquée euh mon sang circulait euh je sentais de la chaleur partout sur mon corps alors que normalement j'ai soit les pieds froids soit les mains froides comme en ce moment j'ai les mains gelées euh après ça le samedi soir euh je m'étais fait un masque j'avais lu et pris une douche chaude pis ça m'a fait vraiment du mieux parce que j'avais un gros mal de tête euh ensuite un autre mot que j'ai écrit en fait c'est deux mots j'ai écrit oser demander euh parce que je suis vraiment quelqu'un d'orgueilleuse fait que la plupart du temps j'essaie de me débrouiller toute seule mais parfois demander de l'aide c'est juste c'est juste comme apaisant pis ça nous enlève parfois beaucoup de stress beaucoup de poids sur nos épaules euh finalement j'ai écrit entretiens ta spiritualité nourris ta spiritualité parce que c'est quelque chose que comme je vous disais dans les dernières années j'ai vraiment délaissé pis je trouve que c'est important euh après ça le dimanche à M j'ai écrit euh belle méditation pis aussi euh on a fait hein je sais j'ose vous en parler euh finalement j'ai écrit ta voix pour euh pas ta voix v-o-i-e mais ta voix v-o-i-x parce que ma voix intérieure mon instinct mon corps me parle suffit juste de l'écouter hein dans le fond parce que c'est ça aussi c'est savoir l'entendre mais savoir l'écouter savoir reconnaître les les signes bref voilà euh fait que c'est ça le samedi après-midi j'avais un soin euh pis on avait un me time pis après ça quoi d'autre quoi d'autre euh l'après-midi c'est ça il y en a qui sont allées faire un peu de cardio dehors il y avait une fille parmi nous qui était euh entraîneur si j'ai bien compris et euh malheureusement ça commençait comme pendant que j'étais encore dans mon soin fait que moi je suis allée lire à la place après ça le soir on avait un me time coucounez création près du feu pour celles qui le désirent mais moi j'ai lu je me suis fait un masque et je me suis couché euh le lendemain on avait un autre me time pis le matin on était censé avoir du yoga mais je sais pas pourquoi on en a pas eu fait que euh voilà donc moi j'en ai profité pour faire quoi? pour lire ensuite on avait un cercle de fermeture et ancrage donc le cercle de fermeture ce qu'on a fait on a fait une méditation j'ai beaucoup 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 pleuré durant cette méditation là c'est venu me chercher vraiment euh dans le fond la méditation qu'on a faite avec Madeleine c'était surtout euh de prendre euh ce qui nous pèse vraiment et de le donner je sais pas comment l'expliquer parce qu'au fond c'est long là une méditation t'sais il se passe quelque chose pis là ça nous dit de penser à telle affaire parce que c'est une méditation guidée et euh c'est ça durant cette méditation là dans le fond il fallait demander mais il fallait donner il fallait ah c'est compliqué nos ans on pas nos on demandait comment je peux dire ça tous ceux qui sont partis tous ceux qui sont plus là notre range appelez ça comme vous voulez on lui donnait on prenait on prenait ce qui fasse l'eau sur nos épaules pis on le donnait pis on le partageait pis on lui laissait pour nous en être libérés en être euh dépouillés pis juste pour nous faire nous rendre compte qu'on est pas toutes seules pis on ne devrait pas avoir ce poids là toujours sur nos épaules pis la plupart des filles je pense autour de moi pleuraient et je sais pas pourquoi je pleure autant que ça mais ça m'a vraiment fait du bien de comprendre que j'étais pas toute seule pis que même s'ils peuvent pas faire quelque chose physiquement mettons ceux qui sont partis mes ancêtres et tout ben ils peuvent m'aider de façon plus spirituelle ils peuvent m'aider c'est ça ce week-end là faut avoir une ouverture hein quand on va à ce genre de place faut avoir une ouverture hein quand on va à ce genre de place mais je pense qu'on a tout ça à quelque part en dedans de nous qu'il suffit juste de le laisser aller pis ça m'a vraiment fait du bien vraiment c'était précieux dans le fond dans le fond Julie elle nous a remis une petite feuille comme ça pis dessus ça a dit comment m'aider là nous avons fait un exemple avec elle ce qu'elle avait écrit dans le fond fait que je vous mets ça comme ça donc dire oui plus souvent ou dire non plus souvent et ne pas se sentir coupable ouais coupable prendre du temps pour soi prendre du temps pour les amis pleurer se donner le droit de pleurer dire merci donc être reconnaissante et prouver la gratitude prendre des me time oser demander de l'aide s'associer avec des groupes facebook twitter instagram des gens qui vivent des choses comme nous qui nous font du bien à qui on peut parler à une communauté qu'on peut partager des choses les groupes d'entraide les CLSC toutes ces places là s'informer pour justement s'il peut avoir de l'aide mettons de l'aide à domicile pour le ménage ou pour prendre soin de bébés pendant que nous on va dormir parce qu'on a besoin de quelques heures pour attraper notre semaine perdue depuis tant de jours faire du sport jouer avoir des passe temps des petites douceurs aussi des petites douceurs au quotidien qu'on pourrait avoir et ça me fait penser à cette feuille là aussi qu'elle nous avait donnée c'est une liste dans le fond nous même on écrivait une liste des petits bonheurs quotidiens et ça dit cette liste sur un rappel de vos joies quotidiennes donc des petites choses qu'on peut faire au quotidien qui ne coûtent rien et qui nous donnent un bonheur donc moi je vous donne des exemples j'écris lire écrire dessiner la maison propre ça coûte rien mais quand la maison est propre mon dieu je me sens bien prendre une camomille prendre une marche me faire un masque de beauté se faire une petite soirée de couple un jeu de société ou écouter un film en se faisant chauffer du popcorn quelque chose comme ça être seule prendre un bain chaud méditer caliner mes enfants prendre une douche sans se faire crier après pour sortir m'enrouler dans une serviette chaude à la sortie d'une douche ou un pyjama chaud ou me coucher dans des draps propres ça sent si bon et finalement mettre mon petit pouche pouche de maison lavandre sur mon lit avant de faire des bouts et c'est ça elle nous avait donné une grosse autocopie de comment m'aider comme ça et là on pouvait nous-mêmes aller mettre nos idées donc moi je l'ai fait au plomb je l'ai fait au plomb parce que je veux me faire des beaux dessins comme elle probablement avec un charpie fait que je vais être sûre de de ce que je veux faire avant mais je pense que ça fait un beau reminder tu sais c'est vraiment une fin de semaine pour se faire du bien fait que tu sais on allait chercher des idées que on n'aurait pas nécessairement eu nous-mêmes à la maison mais c'est ça puis on a tellement échangé entre nous que je pense que ça aussi ça a fait du bien puis d'avoir des idées d'autres gens aussi finalement une dernière chose que je vais vous dire à propos du meantime c'est qu'on s'est écrit dans le fond toute la fin de semaine on pouvait écrire des mots à une autre des personnes qui étaient là puis on mettait ça dans une enveloppe avec son nom dans 3 mois Julie va nous les envoyer par la poste et ça va contenir c'est ça les mots que les autres nous ont nous ont écrit une lettre que nous-mêmes on s'est écrit à nous et aussi ça va contenir si je me souviens bien 10 petites choses qui nous fait du bien au quotidien c'est quoi l'autre chose ah oui le papier le papier dissolution c'est vrai faut que je parle de ça tu sais la méditation que je vous ai dit qu'on a fait le dimanche avec Madeleine qui m'a beaucoup fait pleurer bon mais à la fin de cette méditation là dans le fond on écrivait sur un petit papier euh ce qu'on voulait chobail et ensuite on le mettait dans un pot qui avait de l'eau dedans et je vous dis c'est magique ce papier là tu le déposes bon je sais pas pourquoi ma caméra s'est fermée mais bref je suis en train de dire qu'on s'est beaucoup laissé aller je pense durant cette fin de semaine là pis ça fait du bien à tout le monde ça c'est clair finalement je veux vous montrer ce qu'on a reçu parce qu'il y a beaucoup de choses pis aussi des trucs que je me suis procuré dans le fond de Madeleine je vais vous en parler tout de suite elle a fait diffuser une synergie qui s'appelle Harmonie qui est disponible sur son site internet je vais aller chercher les feuilles ça va m'aider je reviens ok je vous parle vite vite des synergies donc moi j'ai tout pris ce qu'elle avait apporté la première chose c'est ça s'appelle fleur de vie oh mon dieu je me suis coupée avec mes propres ondes je saigne bref la première chose que j'ai acheté c'est ça s'appelle fleur de vie les huiles sacrées amour pour toi c'est une synergie avec une bille comme ça qu'on peut venir mettre sur les poignets pis c'est vraiment amour pour soi s'aimer se faire confiance fait que je l'aime beaucoup ça sent super bon ça ça fait du bien je sais pas quoi dire d'autre honnêtement j'ai été beaucoup touchée dans la fin de semaine t'sais je vais pas exactement vous dire ce qui s'est passé mais il y a quelqu'un qui justement qui disait que il y a quelque chose qu'elle faisait pas devant les autres et tout pis que là elle s'était libérée ben pas libérée mais elle s'était laissée aller pis que ça lui avait fait tellement du bien pis là qu'elle se sentait comme elle-même pis ensuite Madeleine elle lui a mis ça pis c'était juste ça c'était tellement parfait pis je sais que de l'amour pour moi je m'en donne pas nécessairement toujours assez donc voilà j'ai décidé de l'apprendre j'ai tout pris comme je disais ensuite l'huile l'huile la synergie harmonie c'est une synergie qu'elle a fait diffuser durant la première journée je crois ou la deuxième la première la deuxième la deuxième journée je pense enfin bref cette synergie là dans le fond c'est propriété c'est elle a été créée pour favoriser une harmonie globale physique énergétique et spirituelle l'activation du chakra de la gorge favorisera une communication fluide et affirmée alors que pour le plexus et le chakra du coeur cette essence harmonisera l'ouverture sur votre monde intérieur et extérieur pour vous conduire à l'amour inconditionnel les notes de conifères vous apportent ancrage alignement et direction alors que le don du Groenland apporte la fréquence ancestrale des rituels autochtones de chez nous supposément Madeleine ce qu'elle a dit c'est que ça allignait vraiment les 10 chakras pis que c'était vraiment comme une huile incroyable une synergie incroyable c'est ce qui m'a aussi l'odeur bien entendu mais c'est ce qui m'a vendu ça dit qu'elle peut être utilisée en diffusion à froid pour une durée de 15 minutes qu'on peut l'appliquer de façon topique on peut utiliser une huile douce comme une huile de jojoba de notre coco pour pouvoir la mettre sur nous en appliquer une petite quantité aux poignets et aux chevilles et sur la zone du plexus solaire pour bien ressentir les actions sur les trois plans soit physique émotionnelle énergétique donc voilà et la deuxième c'est une synergie qu'elle a utilisée dans notre front pour activer le troisième oeil elle l'avait mis je pense avec l'huile de coco justement et ça dit que cette synergie vision a été soigneusement conçue pour les personnes qui souhaitent ouvrir davantage leur don de voyance d'intuition cette signature unique vous ouvre les portes sur une vision nouvelle et panoramique idéale lors de séances de méditation de détente profonde une canalisation ou d'hypnose que vous ayez besoin de faire la lumière sur des situations précises d'avoir une vision plus éclairée d'avoir réponse à vos questionnements de dissoudre les doutes ou d'avoir l'heure juste sur des situations la synergie vision est pour vous et aussi pour les gens qui ont besoin de créativité qui ont besoin de mettons pour le travail genre moi dans mes projets professionnels j'ai besoin de m'y mettre sérieusement de me faire un plan de décrire mes projets comment je veux j'ai besoin d'avancer finalement puis c'est pour ça que j'ai été vendue avec vision le troisième oeil c'est ça c'est à ça ça sert excusez c'est à ça ça sert et voilà donc tous les liens vont être en barre info pour tout ça et là rapidement je vais il me reste une minute non faut que je place ma caméra comme vous ça marche pas ok je sais je parle longtemps de mon week-end ça a pas d'allure mais j'ai besoin de tout ça alors c'est ce que je fais et je vous parle aussi de toutes les gens et de tout ce qu'on a reçu parce que c'est important pour moi de le faire on est aussi revenu avec ça si on voulait refaire la même la même le même le même atelier dans le bain le même atelier la même procédure le même rituel qu'on a fait là-bas on est arrivé ok alors je commence on a tous reçu un sac un sac avec du jeans recyclé et la dame qui a créé les sacs dans le fond était là-bas avec nous puis elle nous a vraiment expliqué ce qu'était le sac pourquoi elle avait mis chaque détail comme ici on a le me time on a un 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 bouton rouge ici il y a une raison pour ça je vais pas tout vous expliquer mais j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle nous disait j'étais comme wow ça fait vraiment du sens puis pour elle aussi elle elle disait qu'elle se sentait très connectée avec le projet avec chacune d'entre nous quand elle est en train de les fabriquer je trouve ça extraordinaire hum donc je vous dis c'est quoi sa son entreprise Clos et sa totale récup puis je vous mettrai le lien dans la barre d'information elle fait plein 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 d'affaires c'est vraiment intéressant ils ont fait tirer des prix aussi là-bas puis il y avait des choses qu'elle avait fabriquées comme des sacs pour mettons traîner à l'épicerie puis ces affaires-là qui se ferment vraiment petit puis en tout cas vraiment cool mais bref super bonne qualité très solide je vais le traîner partout ça se démode pas c'est en jeans la poche j'aime beaucoup ça je vous le dis le petit bouton elle nous explique c'est quoi j'ai pas on dirait que j'ai pas envie de le partager mais ça faisait du sens pour moi donc j'en suis très heureuse et là je vais vous montrer tout ce qu'on a eu à l'intérieur on a eu de oh my key dans le fond leur gamme home j'ai reçu des lingettes démaquillantes comme ça réutilisables j'en ai déjà plein de formats mais je suis contente d'en avoir plus parce que mes filles aussi en prennent pour se laver le visage puis pas besoin de se démaquiller pour utiliser ça juste se laver le visage ils sont tellement douces c'est tout moi j'aime ça je les mets dans un filet pour aller dans la laveuse ils sont tous accrochés mes filets là dans ma salle de bain puis ça va super bien fait que j'aime beaucoup ça ensuite ma Hélène nous a donné un sac comme ça un petit sac de collation qui est rempli de bonbons hey je sais qu'il y en a là-bas les filles là qui avaient déjà toutes mangé leurs bonbons mais moi il en reste plein hein mes enfants les ont pas vus fait que c'est mes bonbons puis dessus il avait mis un petit mot félicitations vous prenez du temps pour vous les boutiques Marilyn sont fiers de faciliter votre quotidien avec des produits utiles éco-responsables et surtout accompagnés de nos meilleurs conseils donc voilà le petit sac qui est fait par Marilyn aussi voilà ensuite on a reçu des produits Planète je sais pas si vous connaissez ça je pense que je vous en ai déjà parlé parce que on en utilise ici à la maison donc ça j'avais déjà une bouteille mais j'avais aussi une bouteille de concentré la plus petite qu'on peut utiliser pour les planchers mais aussi moi je remplis d'eau et d'une petite partie de ce concentré là pour refaire pour remplir mes bouteilles comme ça c'est à dire donc c'est des produits écologiques et d'ailleurs par Nistia a parlé d'un produit pour le four pour la plaque du four que je veux essayer haha voilà aussi en vente chez mère Hélène en passant donc voilà pour ça ensuite on a reçu les cahiers mot-en-bulles mot-en-bulles.com donc on a reçu un petit comme ça format il y a une petite bulle en haut qu'on peut écrire la date le sujet ce qu'on va écrire en tout cas moi j'appelle ça un vide-tête cette grosseur là et on a reçu un plus gros comme ça donc voilà comme je vous dis je vous mets tous les liens en barre info après ça on a aussi reçu de ma voix ta voix l'agenda 2019 et le calendrier comme ça est-ce que j'y arrive ? je vais l'accrocher dans mon bureau celle-là voyez-vous ? je sais pas s'il y a trop de lumière mais voilà pis dans le fond c'est ça c'est tout des des mandalas c'est-tu comme ça qu'on appelle ça ? qu'on peut venir colorier là à chaque mois ça c'est très cool et l'agenda dans le fond il y a 12 méditations guidées téléchargeables avec ça il y a 14 mandalas des exercices de réflexion saisonnières saisonniers de l'espace pour créer votre tableau de vision espaces de rétrospections en fin d'année et il est conçu et imprimé au Québec pis ce qui est cool aussi c'est que les pages se détachent les pages comme cartonnées ah même les pages pas cartonnées ? non juste les pages cartonnées ça c'est très chouette c'est vraiment t'sais quelqu'un qui aime beaucoup lire des livres de développement personnel je pense que ce serait le type d'agenda qui pourrait fuiter avec avec vous fait que merci beaucoup à ma boîte à voix ensuite j'ai gagné moi un un certificat de Lucie Laforte impôt pour faire faire mes impôts fait que je suis vraiment très 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 contente je vais l'utiliser je vais la contacter bientôt ensuite on a eu un petit livre comme ça qui s'appelle vive l'expérience d'un 24 heures de silence de Robert Benoît fait que ça c'est sûr je vais le lire ça a l'air à se lire super facilement pis je sais pas si je serais capable de faire un 24 heures en si long parce que j'ai des enfants mais peut-être si je pars un week-end toute seule avant une fois peut-être mais sinon peut-être pour plus tard mais je trouve ça intéressant je trouve ça bien cool ensuite FDMT ah j'allais pas là-dedans Moses de Moses ok FDMT dans le fond nous avait donné des tangles je sais pas si vous savez c'est quoi des tangles c'est comme des un genre de jouet qu'on peut gosser avec qui se tourne dans un million de sens pis quand on est stressé ou voilà notre enfant aussi peut l'utiliser je suis en train de monter le vlog et je voulais vous montrer c'était quoi dans le fond le tangles c'est ça ici fait qu'on peut vraiment venir jouer avec comme on veut voilà et j'avais aussi oublié de dire que Julie nous avait mis ça ici je sais pas comment ça s'appelle mais si on sent de l'anxiété ou quoi que ce soit on peut venir le mettre dans notre main sur notre doigt c'est-à-dire pis le frotter et gosser avec là pour nous apaiser bref mais je sais pas comment ça s'appelle voilà pis elle est faite aussi tirer des sarsicots cadeaux pis elle nous donnait le catalogue le catalogue du moment là pour tout leur produit fait que ça c'est très chouette FDMT vous savez probablement c'est quoi je vous en ai déjà parlé dans le fond nous on a le manimo qui vient de là-bas on a les casques pour l'anti-bruit j'ai aussi un genre d'appareil pour Etienne qui est comme un écouteur avec un c'est pas un micro là mais c'est juste un affaire en plastique des gens pour qu'ils s'entendent quand ils parlent pour voir s'ils disent les sons de la bonne façon pis il y a toutes sortes de jeux toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser là-bas il y a des produits bulles il y a des produits placottes bref il y a toutes sortes d'affaires les time timers ces affaires-là fait que boutique très chouette ensuite qu'est-ce qu'on a midi 30 on a des éditions midi 30 c'est en fait la maison d'édition où Julie a des livres Julie dans le fond est auteure conférencière et blogueuse je vous en ai parlé tantôt elle a écrit le livre les réseaux sociaux m'ont sauvé la vie elle a aussi écrit un livre sur la dyspraxie si ma mémoire est bonne dyspraxie si le mot est bon aussi elle fait des cahiers de d'exercices mettons genre première année deuxième année troisième année ou deuxième en tout cas je m'en souviens pas mais ça il est vert bref Julie participe à ce genre de livre-là puis d'ailleurs je veux me procurer son livre les réseaux sociaux m'ont sauvé la vie parce qu'elle en avait avant là-bas mais j'ai finalement acheté ça ici alors je pouvais pas tout faire en même temps j'ai aussi payé un massage mais là je voulais je veux quand même acheter ce livre-là donc je vais l'acheter probablement bientôt puis est-ce que je voulais dire avec ça? ben je voulais dire que c'était la maison d'édition c'était ça la dyspraxie il me semble c'est ça ensuite de Witch vous connaissez sûrement ça c'est Josée-Anne je me souviens pis de son famille on avait une petite affiche ici ça dit assez adverbe qui veut dire le bonheur d'avoir juste tout ce qu'il faut ça me parle beaucoup ça me parle énormément en fait après ça une fille une dame qui était là avec nous qui s'appelle Karine qui est aussi une blogueuse nous a donné des petits collants comme ça c'est atypiquement parfait donc il y a des petits collants à mettre dans notre agenda ou peu importe chaque personne a son propre cheminement c'est ce qui rend la vie si riche si quelqu'un m'avait dit il y a 4 ans que j'arriverais à prononcer le mot résilience sans trembler je ne l'aurais pas cru pour moi pour être résiliente je ne devais pas simplement naviguer en réaction à ce qui survenait je devais aussi ressentir un certain contrôle une certaine paix et depuis quelques temps je sens que je l'ai enfin atteinte non pas que je ne vis plus de moments difficiles mais je me sens belle et bien plus forte de tout ce que j'ai traversé n'ayez pas peur du temps qu'il vous faut pour cheminer il n'est pas nécessaire pour tout le monde de se relever au premier essai ne craignez pas non plus de vous relever moins vite que d'autres vous ne savez pas d'où leur vient leur force prenez ce temps pour vous prenez le temps qu'il vous faut soyez douce avec vous bon me time Karine finalement elle avait mis en haut une petite citation ta douleur d'hier est à force d'aujourd'hui de Polo Coelho ce qui fait bien du sens avec ce qu'elle nous a décrit à propos de la résilience donc merci beaucoup Karine ok j'y arrive j'y arrive promis il ne me reste pas grand chose à vous montrer on a aussi reçu des crayons avec les livres comme ça là Rêve ta vie voilà on en a reçu 4 et il y avait aussi une autre dame qui était là-bas qui a la compagnie Pura Bio Cosmetics donc elle nous a donné un beurre corporel avec huile essentielle puis un baume à lèvres voilà c'est bio fait au Québec des produits super intéressants supposément que le beurre corporel on peut même utiliser dans le visage voilà elle s'appelle Chantal Tisdale Pura Bio Cosmetics ensuite on a reçu de la striga c'est des huiles pour mettre sur les balles de séchage les boules de séchage balles ou boules de séchage je sais pas balles de séchage pour la sécheuse et moi j'ai reçu la sorte de melon d'eau pamplemousse les autres filles soit que c'était la même sorte que moi ou soit que c'était une sorte de mystère parce que supposément que quand on est fait c'est peau il reste tout le temps quelques gouttes ou en tout cas il reste tout le temps une quantité puis des fois ça fait des mélanges donc là cette fois-ci elle savait c'était quoi le mélange c'était melon d'eau et pamplemousse puis ça sent délicieusement bon là je vous le dis c'est débile cette odeur j'adore l'odeur de pamplemousse qu'il y a là-dedans c'est trop wow ça avec ce que j'utilise en ce moment qui est la lessive de maison lavande je suis sûre que ça serait magique ensuite on reste dans la lavande j'ai reçu de Chantal Dufort qui est une consultante en transition de vie et gestion des émotions elle nous a donné un petit échantillon de l'essentiel de lavande elle nous offre un 45 minutes de consultation avec elle une rencontre de 45 minutes avec moi et une échantillon de l'essentiel de lavande pour ses propriétés calmantes dans le fond elle accompagne les femmes j'aide aujourd'hui les femmes, les adolescentes à elles aussi réussir à choisir et vivre leur vie à leur couleur je les accompagne au travers des transitions de la vie dans la gestion des émotions en particulier la gestion de l'anxiété ce qui va être très bon pour moi j'offre des rencontres individuelles, des blocs d'heures, des suivis et des ateliers de groupe tout sur plateforme internet pour pouvoir l'accompagner le plus de femmes possible j'ai ajouté à mes outils d'intervention les huiles essentielles certifié pur et des grades thérapeutiques d'Othera car moi elles m'ont beaucoup aidé et aujourd'hui j'ai la chance d'en avoir une belle équipe dont notre mission est de redonner le pouvoir aux gens sur leur santé physique, mentale, spirituelle et financière j'ai bien hâte aussi de la contacter je vais le faire parfois on reçoit des cadeaux et on se dit ah oui oui je vais faire ça non moi je vais le faire je pense que ce serait bon pour moi gestion de l'anxiété oui c'est ça je vais le faire finalement la trousse de survie que Julie nous a donné bon ça c'est ce qu'on avait sur la petite affiche ça c'est quelque chose qu'on peut traîner les petits bonheurs ce que j'ai écrit sur ma feuille aussi un vide-tête pis des étiquettes comme on s'est fait qu'on peut traîner ils nous font du bien je me souviens plus de son nom je vais l'écrire je m'en excuse c'est parce qu'on a pas eu de dépliant ou quoi que ce soit de sa part mais dans le fond il y a une dame qui est si je me souviens bien qui est notaire qui a fait des dons en argent qui ont permis à plusieurs femmes de pouvoir venir à ce week-end là donc Julie non seulement elle a elle a préparé tout ça pour nous mais en plus ça a permis à des femmes qui auraient pas pu se le permettre dont moi je vous le dis très honnêtement en ce moment j'aurais pas pu me le permettre de pouvoir assister à ce week-end là fait que je trouve ça vraiment beau et je la remercie je me signe pas son nom je vais aller voir parce que ça a pas de sens de juste pas la nommer ok la dame qui a aidé financièrement s'appelle Joannie je suis pas sûre de son titre exact je vois ici juridique mais je sais pas si elle est de moteur bon très honnêtement ma caméra est toujours en train d'arrêter parce qu'elle est trop chaude je n'ai jamais filmé aussi longtemps avec cette caméra là premièrement et deuxièmement je pense que je n'ai jamais parlé avec autant de passion d'un projet d'une fin de semaine à part mes accouchements que comment là j'ai parlé du me time j'ai vraiment voulu vous donner le plus de détails possible pour vous donner envie de vivre quelque chose comme ça pis ça a tellement été bénéfique pour moi vous avez même pas idée oui ça m'a pris du temps avant de revloguer et j'ai voulu vraiment faire le point parce que tu sais tu parles une fin de semaine mais quand tu reviens là il y a encore du cheminement qui se fait pis ça peut être rapide quand même je vous dirais pis je suis tellement contente d'avoir vécu ça ça m'a fait énormément de bien pis je pense que toutes les mamans toutes les femmes devraient se permettre ça une fois de temps en temps une fois par année et je compte le refaire pis vraiment je vous invite à suivre toutes les belles personnes dont je vous ai parlé je vous invite à suivre Madeleine sur les réseaux sociaux même à communiquer avec elle si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse faites des soins énergétiques si jamais ça vous intéresse si jamais vous voulez avoir aussi les synergies dont je vous ai parlé je vous invite à suivre Maman Bou qui est Julie Philippon à lire ses livres et à surveiller pour peut-être le prochain me time qu'elle va organiser sinon je veux vous parler un peu de ce que ça me vite 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 je veux juste vous parler vite 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 de ce que ça m'a fait réaliser dans le fond pis ça va avoir un lien en fait je crois avec tout ce qui va s'en être pour moi je pense le me time ça m'a fait réaliser que juste être sur YouTube c'est pas assez pour moi j'ai besoin de connecter avec les gens ça c'est vraiment un manque que j'ai dans ma vie depuis que je suis maman à la maison oui je travaille oui je communique avec beaucoup de gens sur les réseaux sociaux par courriel tout ça mais il manque le contact face à face il manque de contact humain j'ai besoin de chaleur j'ai besoin de vous connaître j'ai besoin de sentir que je vous aide j'ai besoin de de pouvoir vous voir de pouvoir voir vos yeux briller pleurer j'ai besoin de ça fait que c'est ce que ça m'a fait réaliser donc je sais pas de quelle façon je vais m'y prendre mais j'ai besoin que mon travail devienne aussi un travail qui va me permettre de vous voir fait que c'est ça que c'est ça entre autres que le me time m'a apporté des réponses à mes questionnements des un trousseau pour m'aider et aussi des prises de conscience pour ce qui est de mes relations pour ce qui est de moi envers moi même pour ce qui est de ma créativité et ma spiritualité fait que voilà en gros ce que m'a apporté mon week-end me time voyons donc j'ai oublié de vous dire des affaires là on a tellement eu de cadeaux ça n'a pas de sens je pense bon j'ai reçu aussi une pierre mon côté spirituel on a pris un coup je vous le dis ça m'a créé des besoins aussi je pense là on a reçu un cadeau des pierres de Melissa le lien sera en barre info et on a reçu une pierre qui s'appelle pierre de tempête une petite pierre brune comme ça donc supposément que les pierres je ne connaissais pas beaucoup ça je ne connais pas encore beaucoup ça mais ça peut être vraiment bon lorsqu'on vit une situation ou en tout cas selon nos besoins bref on peut choisir des pierres qui vont nous aider les glisser dans notre poche les glisser dans notre tringorge les glisser en tout cas les tenir ensemble quand on a besoin puis c'est ça supposément qu'elles peuvent beaucoup nous aider donc ça m'intrigue puis j'ai envie d'essayer donc je vais aller voir les pierres de Melissa si jamais ça vous intéresse vous irez voir aussi et finalement la dernière chose que je voulais vous montrer moi juste comme c'est parce que je les utilise à tous les jours je me tire une carte j'ai reçu des cartes d'incarner la déesse la déesse intérieure ça la déesse intérieure donc là on se fiche une petite carte une carte divinatoire qu'est-ce que ma journée va avoir l'air ravivez votre créativité voici une invitation à entretenir le feu de votre créativité à le manifester à l'exprimer le moment est parfait pour révéler ce qui vous anime partager votre couleur personnelle éveiller l'artiste qui vous habite il n'est certainement pas question de performance ici il ne besoin d'être un grand peintre ou une danseuse étoile étaler la couleur de vos émotions sur papier écrire les mots qui résonnent en vous danser vos rythmes préférés explorer la cuisine autrement la colorer davantage ou intégrer une épice inconnue sortir du cadre et considérer une solution complètement inusitée pour le projet en devenir autant d'options créatives oser à votre mesure un peu beaucoup et intensément ou intensément mais surtout sans jugement voilà le message de la déesse intérieure fait qu'à tous les jours je me tire une petite carte puis honnêtement c'est pas mal inspirant tout ça et c'est aussi en lien avec ma spiritualité fait que voilà c'est tout je rajoute plus rien merci Julie merci Madeleine merci pour tout 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 merci à tous les commanditeurs vraiment et merci à la personne qui a fait mon massage que je ne me souviens pas de son nom mais je crois que c'était Cynthia vraiment excellente et merci au à l'accueil chaleureux des propriétaires du centre de vie votre bouffe est excellente les lieux sont magnifiques c'est très zen chez vous puis j'ai adoré mon week-end donc je recommande votre endroit à tout le monde vraiment superbe place à aller y découvrir je vous laisse pour aujourd'hui parce que je vais faire un nouveau vlog probablement parce que là c'est juste ben trop long puis je vais aller monter ça tout de suite puis je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là mais ça valait vraiment la peine je suis certaine puis je pense que je vous ai donné envie de vivre ça fait que vous me direz si ça vous adresse de vivre de quoi de genre puis si vous l'avez vécu ben écrivez moi comment ça vous a aidé peut-être que ça va m'aider aussi pour je ne sais pas quoi fait qu'on se dit à très bientôt je vous aime tout plein merci d'avoir écouté bye merci Julie, merci Madeleine, merci 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 merci